Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on jouait en Xelor, Orotrepea, Ekaflipfeu, Sacrier, R, contre Ujinak, Eniripsa, Feka, avec des codes de 4763, 4258 et 4258. Alors en face on a Eben, Crocobur, Pritex sur Uji, bon les Pritex je ne les dis même plus évidemment. Ok, c'est à peu près tout ce qu'il y a à noter en face, c'est surtout la Crocobur sur l'Uji. C'est une compo que j'ai joué pendant longtemps en face, Eni, Uji, Eka, ça me rend un peu nostalgique de la voir. Je compte vous la ressortir d'ailleurs, il faut juste que je décide le mode que je vais jouer sur Feka, enfin bon bref. L'Eni qui joue avant moi, ok c'est une initiative assez rare de voir l'Eni en premier comme ça. Je regarde un petit peu les modes. Pour l'Oji on peut s'attendre à de l'Oji R ou de l'Oji O. Je pense que je vais y aller comme ça. Je pense que le focus Uji est le plus pertinent, mais il a des sacrés raids après. Et bon, il a un malus résistance, malus récrite, donc mon Ekaflip devrait lui mettre assez cher. Le Feka qui lâche évidemment son meilleur retrait dans tous les sens. Pesanteur. Ouais, ouais, ouais. Allez, on se booste. Je vais venir ici. Je pense que je vais lâcher bonne étoile par là. Mettre un petit chat. Et en vrai, je pense que je vais terminer comme ça. Le chaton est bien ici. Ok. Bon, j'ai gardé la Crocobure sur mon Sacry. J'ai estimé qu'il n'y avait pas trop de problèmes de dégâts en face, de dégâts à distance. Après, il y a évidemment le souci des... Ok, il va venir m'éroder, je pense, direct. Il y a le souci du retrait Pair en face, hein, qui passe très évidemment très très bien sur Crocobure. Allez, ça y va sur l'Oxel, c'est parti. Bon, s'il lâche l'héros, je pense que je sacrifice direct. A voir. Ok, donc c'est le logis R en Crocobure. Ça me place Érosion et Ébène. C'est plutôt bien joué de sa part. Je vais venir ici, Muti. Je vais direct mettre une Pra, est-ce que ça vaut la peine ? En vrai, vu leur compo, ça ne sert absolument à rien que je tape. Je vais mettre ça comme ça. Perfusion. Je pense même que je vais me pacte. Et je vais, à mon avis, me projection. Alors, je sais que je me prends le glyphe là sur l'épée, ça peut paraître débile, mais j'ai été attentif à mettre la perfusion dessus, en fait. Parce que je pars du principe que l'épée va être soignée quand le sacré va se faire taper. Je m'attends à me prendre du retrait P.A. fracassant. De toute façon, j'ai l'impression que c'est un peu... Là, ça ressemble à du joueur tournoi en face, on voit le bouclier... Le bouclier des dégâts tournois, là. Donc, en général, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de dénis au retrait P.A. Ou alors en haut feu, retrait P.A. en pierre guette. Ouais, ouais, ouais. Alors, ce que je peux faire... Ouais, je peux y aller comme ça. Même Momif, je ne vais pas me casser la tête. Il faut que je me barre avec le Xel, là, je suis trop en danger. Et ça m'embête de mettre le cadran... Ça m'embête un peu de le mettre dans le glyphe, mais je n'ai pas trop le choix en soi. Je vais venir ici. Ça, le glyphe ne devrait pas être si problématique. Le FK, il a l'air quand même bien de mettre des beaux dégâfeux. Est-ce que je me prends du télé-glyphe ? Il faut que je fasse gaffe aux zones aveuglement. Bon, il faut que j'arrive à éroder Lougie. Ils ont un milliard de P.A. en face. C'est un peu technique, là. Ouais, forcément. Allez, c'est parti. Évidemment, j'ai pris redistribution, la variante... Qui me permet de me détacler. J'ai peur que le cadran dégage. J'aurais peut-être dû le mettre un peu plus en retrait, le cadran. Genre là, en vrai. Ça aurait peut-être été plus malin. Alors là, la question, c'est est-ce que je prends... Alors après, en vrai... J'ai combien de malus du glyphe, là ? J'ai un paquet de P.A. en malus. Ouais, j'ai un moins 5. Bon, il faut que je me détacle. Je vais me redistribue. Je vais prendre... En vrai, je vais prendre tout le monde. Il faut que j'ai rhodes, j'ai vraiment pas le choix. Je vais m'exposer, tant pis. Je vais aller là, déjà. Qu'est-ce qu'il se passe ? Personne n'avance pas, c'est pas de chance. Je vais y aller comme ça. Le problème, c'est que là, avec ses glyphs, il clear toutes mes invoques. Moi, j'ai un gameplay qui est basé sur quand même pas mal d'invoques qui sont posés. Et là, lui, évidemment, entre ses crocobures et tous ses glyphs, c'est assez intéressant, je trouve, le mode du Fekka, qui pose une grosse domination de jeu, tout en dégommant toutes mes invoques avec ses glyphs, en fait. Ça lui coûte trois fois rien. C'est assez stylé, quand même, à voir, je trouve. Alors là, il va soigner le Xel avec la perfusion. Il va quand même être assez cher. Là, c'est le moment de sacrifier, j'ai pas le choix. Il faut absolument que j'arrive à temporiser le moment où... Ah, c'est vrai qu'en plus, la forme bestiale, du coup, ça scale avec la crocobure. C'est insane. Est-ce que je sacrifie l'épée ? Non, je pense pas. Je vais juste sacrifier le Xel. Ça vaut peut-être presque le coup que je le dégage du glyph, mais... On va y aller hyper safe. Est-ce que je peux venir là ? Je voulais voir si je pouvais pas lâcher un transfert de vie en prenant les cas dedans avec. Petit coup de crocobure qui sort quand même. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Bon, il y a un peu d'héros posés sur l'ogis, mais c'est vraiment très léger. J'ai peur que j'aille nulle part avec ça. Je vais peut-être aller embêter le Fekka, en vrai. Je sais pas si ça va beaucoup l'embêter, mais... Ouais, non, il a assez de fuite. J'aime beaucoup, en tout cas, le gameplay en face. Bon, il y a un peu beaucoup de retrépé à mon goût, mais... J'ai pas encore mes families d'esquive. Ça, ça... C'est commandé, ça va arriver. Bon, je crois que j'ai pris une douille par le mec qui a pris la commande, mais bon... Ça, ça fera l'objet d'autres vidéos de type... De type coup de gueule. Vous commencez à connaître. La question, là, c'est qu'est-ce que je fais avec l'ogis ? Ça va bien que je lui cale un ébène. Là, je suis encore intaclable. Le problème, c'est que je suis un peu zanteur. Non, c'est bon. Normalement, on est d'accord que je peux y aller comme ça, là. C'est pas mal. J'aurais peut-être même pu TP le cadran pour qu'il revienne en position dans mes télogis. Bon, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il ne prend pas d'héros. Je l'ai pourtant mis 26%. J'hésite prête, en vrai, à prendre la variante de l'héros et corollaire sur l'écaflip. Je me demande presque qu'il ne se soit pas mieux, mais... Là, il faut que je fasse gaffe. Je vais me faire éroder assez salement. Bastion, d'accord. Donc, ça peut être l'occasion pour moi, là, de faire un tour full soin sur le sacri. Je pense que c'est ce que je vais faire, parce que sinon, je vais prendre vraiment très très cher avec le sacrifice, plus la crocobure que j'ai dessus. Ça peut être terrible. Bouclier FK, il l'a fait sur lui. Je trouve ça assez étonnant, parce que là, je suis clairement parti sur l'ogis, quand même. Il me tacle... Donc là, ma vie, c'est d'être taclé par l'enni, là. Alors, ça, par contre, c'est dramatique. Bon, je vais évidemment single. Je n'aurai même pas du single, en vrai. Je vais craps comme ça, je n'ai pas trop le choix. Enfin, si, j'ai le choix, mais je choisis de craps comme ça. En vrai, je vais contre-coup feulement et venir me replacer. C'est pas trop mal. Bon, logique, il prend un petit ébène, mais c'est vraiment léger. En fait, le problème, c'est qu'avec la méta pritech, là, il y a beaucoup du sustain de mon sacri qui devrait être basé sur le vol de vie par rapport à la façon dont j'ai pensé ma compo. Mais le souci, c'est juste que je passe ma vie à table sur le bouclier, donc je prends zéro vol de vie, quoi. Et ça, c'est très, très embêtant pour moi. En vrai, je pense que je vais venir. Je vais venir comme ça. Ah, mais je suis pesanteur, je suis trop con. Enfin, je suis trop con, pas forcément. Ok, on va partir en supplice. Ok, la couronne d'épines est passée, j'ai eu peur de perdre le temps de finir. En vrai, c'est presque correct, là, ce que je fais. J'aimerais bien que le FK me termine pas trop d'invoque d'un coup. Je vais venir comme ça. Je reste là, en vrai. Normalement, le glyph disparaît autour du FK, donc ça me mettra pas de dégâts. J'essaie toujours de faire à peu près gaffe aux zones d'aveuglement. Là, le problème, c'est évidemment que... Ça, c'est la contrepartie de la redistribution de l'Ekaflip, c'est que là, j'ai tout le monde en pesanteur, donc là, typiquement, j'aurais voulu des tours pour prendre une zone, mais je pouvais pas. Et oui, le sort à 2 PA qui change de place appellera toujours des tours dans mon cœur, que les choses soient très claires. Le cadran, ça peut presque valoir le coup, là, comme j'ai tout le monde en pesanteur et que je suis un peu dans la sauce. Que je lâche ma meilleure 25e heure. Je suis full tackle. En vrai, je vais 25e heure, Momif. Je pense que je vais replacer le cadran. Je vais le mettre là. Et là, j'ai un double RALPAYA à placer, c'est peut-être le meilleur call que j'ai. Ou alors, je pourrais faire une pétrif. Pour mettre plus de pression. Je vais faire pétrif, parce que comme ça, je prépare la suite. Évidemment, je me détacle pour la zone aveuglement. Parce que la pétrif, elle me permettra d'avoir plus d'aisance à mettre de la pression sur logis sur la suite. Il prend bien le retrait PA, quand même, ça c'est pas mal, mais bon, pour l'instant, c'est vraiment lui en face qui domine le game du retrait PA. Ça, c'est indéniable. Alors, normalement, on est d'accord que je suis plus en pesanteur. Il faut absolument que je mette du soin sur le sacré. Il faut aussi que je remette de l'héros. Ah, c'est compliqué là. Je crois que je vais devoir peut-être le chance. On va voir. Déjà, je vais mettre chat. Je suis obligé de remettre de l'héros à logis. Ça, c'est mandatory. J'ai pas d'autre option. Je peux taper sur l'ivoire. Ça change rien, puisque là, je suis en full érosion. Je vais go perception. Bonne étoile. Je pense que je vais lâcher un tout, rien, sans prendre les invoques. Et je vais me barrer en faisant gaffe aux zones. Ok. Il faut absolument que le sacré reste en vie. C'est vraiment à ça que ça se joue. Alors, j'aurais peut-être pas dû m'aligner, parce qu'il peut prendre de la zone crocobur, mais s'il fait ça, en vrai, il se bouffe des PA. Il fait pas grand-chose de plus. C'est pas très gênant. Je pense pas qu'il choisisse ça. Il me met pas le sort qui me fait... qui me met le malus de soin. Ça aurait pu être intéressant qu'il me le mette sur l'ogis. Là, il change de truc. Ouais, c'est exactement ce que je disais. Là, il se prend des PA, du coup, pour mettre son truc, mais... Normalement, il se prend des dégâts de la couronne d'épines. Est-ce que j'ai une chance de faire un truc si je le full tape ? Non, pas du tout. J'ai presque envie de le libé. En vrai, non. Je vais partir en full régé, non ? Je vais supplice. Je passe même pas à travers les boucliers, c'est terrible. Je pense que je vais refaire perfusion. Je vais muti. Voilà, c'est pas mal du tout. FK qui est toujours pas très taclé par mon épée, mais on fait ce qu'on peut. La question, c'est est-ce qu'ils peuvent tomber le sacri ? Je risque de me prendre un gros mot de silence en zone, là. Encore une fois, je passe ma vie à tapis sur du bouclier. Pas de mot de silence. Je m'attends à prendre un mot de silence, là. Le setup est parfait pour lui. On est d'accord. Ça va, je m'en sors pas trop mal. Ça pourrait vraiment être pire. C'est quoi ces déplacements, là ? Je pense qu'il y a une rollback, en soi. Il fallait absolument que je me détacle. C'est de la merde, ça. C'est pas du tout ce que je veux. Ok, je vais des synchros. On va y aller comme ça. Ok, bon, c'est absolument pas ce que je voulais faire. C'est un tour full choke, là. J'ai paniqué, j'ai pas su... J'ai été hyper perturbé, en fait, par le fait que Louji ne bouge pas sur la gélure. Mais c'est vrai que ça fait un moment que, du coup, il a pas trop bougé. Mais là, ça m'a complètement niqué ce que je voulais faire. Bon, la bonne nouvelle, c'est que l'Eka, il est à peu près setup pour pouvoir soigner le sacri si j'ai besoin. Je vais pouvoir remettre un chaton. J'aimerais bien éviter à tout prix de devoir lâcher une chance d'Ekaflip, en fait. Le problème, c'est que là, je suis pas bien aligné pour pouvoir lâcher du feulement avec le Loujinac. J'aurais dû m'arranger avec le Xelor pour au moins aligner les deux pour du feulement. Ça, c'est du misplay de ma part. Je pourrais lâcher un Krabz, éventuellement. Est-ce que j'ai les PM pour le faire ? Voilà, bon, je n'ai plus les PM, c'est réglé. Je peux mettre un chaton, comme ça. Je peux, bonne étoile. Il faut juste que je le maintienne en vie à tout prix, c'est vraiment mon job, là. En vrai, tant pis, je vais me préparer le tour d'après. De toute façon, il est full héros, Louji. Est-ce que je lâche une perception en soi ? Ouais, on voit, je vais juste full soin, il n'y a pas de raison de faire autre chose que ça, en fait. Je vais venir comme ça. Voir même avancer à fond. Et là, le chaton me met hyper bien. En termes de pression, je pense que le Xelor est plus intéressant à soigner. Ah merde, je reste bloqué dans le glyph. Ça, c'est un peu pénible. Je ne sais pas pourquoi je le vois à 1 PM, je ne pouvais plus bouger. Ok, bon, j'ai vraiment bien sécurisé mon Sacri. Dommage que j'ai complètement failli mon dernier tour de Xelor, là. C'est vraiment terrible. Il aurait vraiment fallu que je me remette l'état Téléfrag sur Louji et que je lui spamme de la Pétrif. Déjà, rien que ça, ça aurait été bien mieux. Bon, ce n'est pas grave. On essaie quand même de faire ce qu'on peut. Là, moi, je peux me refaire un pacte si je veux reprendre des PV. Louji commence à tomber en érosion. Ça commence à se faire sentir en face. Vraiment, il force, il force. Mais pour l'instant, je ne suis pas trop trop héros. Il faudra qu'il fasse gaffe parce que je vais finir par lâcher de la grosse punition au bout d'un moment. Je pense que je vais presque plutôt me pacte et double régène en soi. Est-ce que je suis même obligé de pacte maintenant ? Le problème, là, c'est toujours le même. C'est que je passe ma vie à taper sur du boubou. Qu'en soit, je vais y aller comme ça. Tac. Bon, évidemment, c'est Glif qui clear tout, tout le temps. Mais là, je suis... Là, le... Il m'impose un peu son style de jeu. Mais euh... Mon sac rieur, en fait, est presque plus à l'aise que son ouji dans cette façon de jouer. Ah bah merci de sortir mon chaton. Sauf si c'est pour me faire je ne sais pas quel dinguerie, mais... Ok, bon, le retrait PA encore. Il me place du retrait PA avec des dégâts, mais le mot fracassant coûte quand même assez cher. Il ne me place pas systématiquement du moins 3. Il a un mode assez équilibré avec pas mal de dégâts aussi. Il n'est pas full retrait. Donc, j'encaisse pas trop mal, en vrai, ce qu'il me met. Franchement, c'est pas mal. Je... J'avais peur de ne pas pouvoir gérer leur compo avec quelque chose qui est aussi méta que ça. On est d'accord que cette fois-ci, il recule. En vrai, je pense que je vais faire un chaff. Regardez, on va y aller comme ça. Comme ça. En plus, là, je prends mon stack mêlé. Le problème, c'est que ma pétri, il fallait repasser à 5 PA. Ça, c'est vraiment dramatique, par contre. Tant pis. Je vais devoir en mettre une. Il faut absolument que je les restack. Donc, je vais pétrif. Et ralentissement pour lui caler mon retrait. Le cadran qui lui remet une dose, normalement. Ok, le chaffeur, j'aurais bien aimé qu'il tape lui plutôt que moi. Mais c'est ok. Donc là, il reprend de la pression en retrait PA. Le sacri est toujours safe en soi. Je peux même me refaire une couronne d'épines, ce qui va lui faire une espèce de contre en soi. Il a pris un bouclier FK. Ok, je prends encore du retrait sur l'Ekaflip. Mais encore une fois, il n'y a que mon sacri qui est un peu sous pression. Et évidemment, c'est la meilleure classe pour tanker dans ce cas de figure. Et étonnamment, l'Eka-Xel s'en sortent pas trop mal. Après, c'est vrai qu'il a été un peu obligé. Parce que n'ayant pas de debuff dans sa compo, il ne pouvait vraiment pas gérer le sacrifice. Mais le truc, c'est qu'il ne mérode pas, en fait. Parce qu'il est gêné par la pupu. Donc, le meilleur call qu'il avait, c'était vraiment de forcer sur les glyphes dans tous les sens. Et c'est un peu ce qu'il fait, d'ailleurs. Il a bien raison. Pour essayer de me défoncer en multi-cible un peu avec du retrait PA qui se cumule partout, il faut que je remette de l'Hero. Je pense que Logi est tranquille. Je peux remettre double-Hero. Je passe pas de kill même en crit. En termes de placement, mon Eka-Xel. Je vais le remettre là, comme ça, il va repasser à 0 PA. Enfin, à moins 0 PA dans le glyph. Même ici. Et le chaton, il prend la ligne de vue sur le sacri comme ça. Je sais que vous aimez bien quand je dis ça dans le chat. C'est vrai que j'ai souvent l'occasion de le dire. Et il est mort avec... Qu'est-ce qu'il a tué ? C'est l'ébène qu'il a terminé. C'est l'ébène de mon Xelor. Écoutez, c'est pas mal. Je pense que là, du coup, je peux me remuti sans être trop inquiété. Je vais assaut. Double désolation. Et assaut. Et comme ça, pareil. Je retourne dans le glyph avec un malus à moins 0 PA. C'est toujours intéressant. Quand vous avez un FECA, de rentrer dans le glyph avec 0 PA. Comme ça, vous prenez 0. Et le moins 0 PA, il reste. Bon, là, du coup, il me le reset. Voilà. J'ai fait ça sur l'éca, sur le sacri. Là, c'était pas mal du tout. Écoutez, à part un tour du Xelor que j'ai un peu de choc. J'ai eu un combat très propre. J'ai bien géré la pression. Je suis toujours un petit peu en difficulté contre ce genre de compo. Je sais pas pourquoi le lapin est resté là-bas toute la vie. S'il aurait pu le ramener, quand même. Ça, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce que je disais ? Oui, c'est toujours un peu compliqué pour moi de gérer des compos et des modes qui sont vraiment très méta. En vrai, je pense que je vais juste ramener le sacri. Hop. Que tout le monde puisse reprendre du boost PA. Là, on va du coup full taper. Il a pas trop l'air de vouloir faire durer. Enfin, je dis ça, mais il faut que je fasse gaffe parce que le Xel est quand même bien embêté. Est-ce que j'aurais pas un peu... Je suis parti du principe qu'il est suicidé, mais... Ouais, bon, faut quand même que je fasse gaffe. Ils peuvent retourner le Xel. Bon, même s'il retourne le Xel, moi, j'ai de l'écas sacré. J'ai tankiness et érosion contre tankiness et soin. Donc, normalement, je suis avantagé en 2v2. Mais bon, faut quand même faire gaffe parce que la fin du jeu suicide pour all-in le Xel, voilà. On connaît. Bon. Du coup, je disais, oui, en face, c'est une compo qui est vraiment... Bon, la mienne est très forte aussi. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais je veux dire, en plus, ça a l'air d'être des gars qui sont quand même bien au courant de la méta avec Prytek et compagnie qui avait un stuff beaucoup plus méta que moi, quoi. Il est en épée Glours, son FK. Alors ça, c'est original. J'imagine que c'est pour profiter d'une panneau Glours complète. Mais faut avouer que c'est pas très usuel. Petit tromperie-feu. En vrai, je vais quand même éroder puisque apparemment, il continue à jouer. Donc, tant qu'à faire. On va full héros. Tromperie-feu qui met bien. Et évidemment, le feulement. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas la prévision sur le soin. Encore une fois, je rentre dans le glyphe avec 0 PA. Vous commencez à connaître l'idée. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir soigner mon gzelle. On soigne ce qu'on peut, c'est OK. Je vais lâcher une petite perfusion. Comme ceci. Est-ce que ça vaut la peine que je sacrifice ? On va voir. Déjà, je vais assaut comme ça. Fulgu. J'en mets un placement qui est nickel pour moi. Je vais transfert de vie en vrai. Je ne vais même pas sacrifier mon gzelle. Je pense que je peux me le permettre. Je prends la double croco. Bon, le sacri a fait un taf monstrueux sur ce combat. Vraiment, c'était insane. Là, il est full tackle. Il ne peut pas faire grand-chose, le pauvre. Bon, il faut... C'est un truc déjà que je m'étais dit depuis un moment. Mais il faut à tout prix avec le gzelle que je prévois mes tours avant de le faire. Parce que le truc, c'est que je suis en stream. Je commente les vidéos, etc. Je fais un peu tout en même temps. Mais il faut à tout prix que je fasse mieux que ça, quoi. J'ai presque envie de lui remettre comme ça, mais... Allez. Il va falloir taper. Hop. Il faut à tout prix que j'arrête de parler, de commenter juste avant que le gzelle jouait, que je sois full focus dessus pour que je fasse des tours de plus en plus propres. Après, avec le temps, je prendrais de plus en plus d'aisance sur la classe. Mais là, c'est quand même pénible d'avoir des combats qui sont des beaux colis sur plein d'aspects. Mais que... Des fois, il y a une petite fausse note, quoi. C'est un gzelle qui termine avec 2 PA ou des trucs comme ça, ça fait toujours un peu tâche. Je serais curieux de voir le mode du Fekka parce que ça n'a clairement pas l'air d'être des mecs paumés en PVP. Mais le... Ouais. J'imagine que le mode... L'épée Glours, c'est vraiment pour jouer panneau Glours complète et profiter du bonus PA. Est-ce que c'est un double panneau complète ? Ce serait intéressant à voir. Il y a quand même du beau gros trait. Il y a pas mal de dégâts qui sort. C'est quoi, il s'est barricade ? C'est peut-être un peu faire durer, ça, par contre. Attends, il est barricade-rempart, on est d'accord. Donc, en soi, je peux faire Flamish. Là, ça lui enlève son truc. Et là, je peux taper. Foule ton prix-feu, let's go. Ah, les amis, ça, je reconnais, ça. Ça, c'est un kill fout droit moins, ça. Ah, ça, c'était mérité, ça, par contre. Ok. Bah, mes persos qui repassent un peu full PV tous en même temps. Je vais même pas s'eniller le sacré. En vrai, on va optimiser le DPS. Bah, écoutez, c'est pas trop mal, hein. En vrai. Je vais venir comme ça. J'ai pressionné de me berserke, mais... Bon, en vrai, oui, je peux. Je me dis combien il y a les pupus. Faut que je fasse gaffe avec les pupus, et bien les optimiser en fonction de l'ivoire. Trois attaques. Qu'est-ce qu'il me raconte en face ? Bon. Bah, GG à eux. Bon, on va y aller. On va terminer sans faire du vrai plus que nécessaire. C'est un beau colis, j'ai trouvé. C'est vraiment, bah, le gameplay que j'adore, moi. Franchement, de toute façon, vous commencez à le savoir, je pense. J'ai envie de mettre des gros coups de quête, là. Voilà. C'est, ouais, c'est... Bah, de toute façon, voilà, autant ma compo que la leur qu'ils avaient en face, mais qui était, du coup, la compo que j'ai pendant très longtemps jouée en tryhard. C'est avec cette compo que j'étais passé premier du ladder 3v3 pendant plusieurs mois. Donc, ça me rappelle vraiment des souvenirs incroyables. Et dans les deux cas, c'est quand même du gameplay mis en place d'une domination sur le long terme, sur la gestion des cibles, du placement, du tacle, et de l'érosion, surtout. Et là, moi, j'avais quand même l'avantage sur l'érosion. Eux, ils avaient une compo qui était très axée héros, avec, évidemment, l'Enifeka et Rodeur, qui est très puissant dans cette optique. Mais moi, j'avais l'arme ultime anti-compo érosion, qui est le sacrieur. Et le... Bah, juste, en fait, la présence de mon sacrie m'a permis complètement de temporiser toute la pression qu'ils m'ont mise. Et ça a quand même pas été simple, mais, bah, écoutez, c'était un beau colis. J'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup de plaisir à le faire. C'est vraiment le type de combat que je préfère. J'espère que ça vous a plu également. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires, et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous, et à bientôt.